Arrivé en quart de finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Maroc s'est fait battre par son adversaire, la Tunisie, qui s'est imposée avec un score de 4-1. Après s'être qualifiée à l'issue d'une épreuve de tir au but, la Tunisie semble plus forte que jamais et prête à faire face à n'importe quel front pour honorer sa patrie. Cependant, le Maroc qui a su se démarquer des autres équipes depuis le début de la compétition reste encore surpris des aboutissements de ce derby maghrébin. On a vu la Tunisie se défaire du Maroc 4-1 après tir au but. Dans ce type de match, le Maroc qui partait pourtant favori n'a pas pu trouver la faille dans cette défense tunisienne qui a tenu bon. Et vous savez, dans ce type de rencontre, lorsqu'on a dépassé l'heure de jeu, on est toujours à 0-0, la confiance s'installe côté tunisien et puis le doute se vit côté marocain. Dans l'autre affiche des quarts de finale, la Gambie a triomphé de la Centrafrique sur un score de 3 buts à 0. En quart de finale devant la sélection centrafricaine, la tâche n'a pas été très difficile pour les Gambiens qui ont ouvert le score dès la cinquième minute avec un bus signé Wali Fofana. Momodou Bojang, quant à lui, a fait un break à la 49ème minute qui a permis à la Gambie de remporter cette rencontre. La Centrafrique, en se qualifiant déjà pour le tournoi, c'était déjà un exploit. Passer le premier tour, c'était devenu quelque chose d'exceptionnel. Donc, ils n'avaient plus de pression à arriver en quart de finale. Ils avaient déjà gagné leur tournoi, leur compétition avant, avant même les quarts de finale. Donc, pour eux, l'essentiel était déjà de participer. Et par la suite, on a vu au niveau du jeu, la Gambie a élevé son niveau de jeu et très tôt accueilli à froid. Les Centrafricains qui n'ont pas véritablement pu réagir tout au long de cette rencontre. La Gambie, qui a l'expérience de la compétition, n'oublions pas qu'elle était 3ème en 2007. C'est ainsi que la Gambie a validé son biais pour le carré d'AS. Pour la phase des demi-finales, la Gambie retrouvera le Ghana, tandis que la Tunisie affrontera l'Ouganda.